Je vous résume l'actualité du mercredi 8 mars. Toi non plus tu n'as rien vu, perdu en mère. Dans un film un peu trop didactique, Béatrice Paulet suit le procès d'une mère infanticide. Canada, les condamnations pour avortement et indécence, bientôt effacées. Les condamnations en vertu de ces lois abrogées, qui respectivement touchaient les femmes et les personnes LGBT+, sont désormais éligibles à être effacées. Météo, deux départements en vigilance orange-neige-verglas. Un épisode neigeux notable est attendu sur l'extrême nord du pays, ce mercredi 8 mars, par Météo France, qui a place le nord et le Pas-de-Calais en vigilance. L'affaiblissement de l'idée de neutralité est une mauvaise nouvelle. L'année 2022 a été marquée par la demande d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande, qui ont rompu avec une longue tradition de neutralité. Une position qui s'est affaiblie en Europe, déplore le chercheur Cyril Brett. Mort de Johanna Parrish, Michel Fourniret a tué notre fille et ne sera jamais jugé. Réacteur nucléaire, une profonde fissure découverte à Penly un risque de déstabiliser EDF. Un nouveau problème de « corrosion sous contrainte », trouvé par l'électricien sur un réacteur à l'arrêt en Seine-Maritime pourrait avoir des répercussions importantes, en raison de sa taille et de son emplacement. En direct, une journée du 8 mars entre mobilisation féministe et grève contre les retraites. Au lendemain d'une nouvelle mobilisation historique, la grève se poursuit contre la réforme des retraites et sera au cœur des rassemblements féministes prévus pour cette journée des droits des femmes. À Metz, une femme poignardée de plusieurs coups de couteau par son ex-compagnon. En cette journée internationale des droits des femmes, le parquet de la ville située en Moselle a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat après l'agression dans la matinée d'une femme de 46 ans par un homme qui lui a asséné plusieurs coups de couteau. Hommage à Gisèle Halimi, Emmanuel Macron annonce un projet de loi pour sanctuariser, la liberté, de recourir à l'IVG dans la Constitution. Lors de l'hommage national à l'avocate féministe et anticolonialiste Gisèle Halimi, le président de la République a annoncé qu'un projet de loi gravant l'IVG dans la Constitution sera soumis, dans les prochains mois, au Parlement réuni en congrès à Versailles. Une majorité des trois cinquièmes des députés et sénateurs sera requise pour son adoption. La rénovation énergétique peut réconcilier le social et le climat, par Manuel Domergue. Le chantier de la rénovation énergétique doit passer par des aides publiques accrues, une planification forte des services publics et s'inspirer des préconisations de la Convention citoyenne pour le climat. Hommage à Gisèle Halimi en direct, des associations féministes saluent une « victoire » après l'annonce d'Emmanuel Macron d'inscrire le recours à l'IVG dans la Constitution. A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron a rendu un hommage national à la célèbre avocate féministe morte en juillet 2020. Le président a pris la parole au sein du Palais de justice de Paris. Affaire Péchier, l'anesthésiste finalement mis en examen pour deux nouveaux cas d'empoisonnement. Déjà mis en examen pour 24 empoisonnements de patients, le médecin, qui clame son innocence, a été mis examen pour deux cas supplémentaires ce mercredi. Son avocat avait évoqué plus tôt dans la journée, et à tort, une mise en examen pour sept nouveaux cas. Esson, vexé par une vidéo sur Snapchat, David, avait attaqué Goliath avec une machette. Pierre Ménès, jugé à Paris pour trois agressions sexuelles, dénonce un « coup monté ». Une ours polaire meurt électrocutée au zoo de Copenhague. Parvenue à sortir de son enclos, l'ours polaire a mordu dans un câble électrique. La jeune femelle a été électrocutée, a annoncé mercredi le zoo de Copenhague. Au dépôt pétrolier de Mardik, on n'aura aucun état d'âme à continuer la grève. Dans le Nord, les salariés de ce site Total Energy ont voté ce mercredi la poursuite de la grève, empêchant la sortie du carburant vers les stations-service. Danemark, une ours polaire meurt électrocutée au zoo de Copenhague. 1. Démembrement horrible, comment le conjoint d'Anne-Marie l'a tué et voulu faire disparaître son corps. Le sucrier Théréo annonce fermer deux usines en France. Le groupe propriétaire de la marque Béguinsey va fermer une sucrerie dans le Nord et une distillerie dans la Marne, mettant en danger 149 postes argandes et difficultés liées à l'interdiction des néonicotinoïdes, la société a vu une augmentation de sa dette nette. Vivant dit dans le rouge, Vincent Bolloré prend plus de recul. Pour Edithi et Hachette, le groupe va proposer à la mi-mars des remèdes à la Commission européenne. Ils discutent avec trois repreneurs potentiels d'Edithi. Ligue des champions, éliminée par le Bayern, le PSG encore au flop niveau. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont quitté ce mercredi soir la scène européenne sans y croire vraiment, défait 2 à 0 par les Bavarois. Rouen, le corps retrouvé dans la scène pourrait être celui d'un jeune homme disparu fin janvier. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.